Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui ce ne sera pas du Monsterite mais du Ever Afterite. Qui est une review d'ailleurs assez inattendue vu que je ne comptais pas avoir une de ces poupées du moins récemment ou même jamais. Vu leur prix et qu'elles n'arriveront pas en Belgique, je ne m'attendais pas à les avoir. Mais la semaine dernière j'ai gagné un concours et ça m'a permis d'avoir une poupée de la nouvelle collection Way to Wonderland. Et en fait il s'agit de la poupée qu'on peut dire la plus rare de la collection vu qu'elle ne sera sûrement pas disponible en Europe. Vu que ce n'est autre que Briar Beauty qui est exclusive Walmart aux USA. Franchement je ne m'attendais pas à l'aimer autant. Quand j'avais vu ses photos promotionnelles je la trouvais assez bof, son chignon et sa fleur je trouvais ça vraiment extrême. Mais après le film déjà je commençais à l'aimer un peu plus et maintenant que je l'ai en main je peux vous dire que c'est la Briar la plus belle que j'ai jamais eu de ma vie. Et j'adore la basique mais franchement elle est magnifique. Donc voilà, sans attendre je vais vous faire sa review de suite. Ensuite on se retrouve juste un peu de petites coupures ici. Et voici la très jolie Briar Beauty Way to Wonderland de Ever After Act. Alors franchement pour commencer la collection Way to Wonderland, commencer par la seule exclusive de la collection, c'est franchement un bon départ. Parce que maintenant après trouver les autres ça sera beaucoup plus facile. Alors je vais commencer par le haut comme d'habitude. Alors comme vous pouvez voir, cette Briar vient avec une coupe de cheveux qui est en fait un chignon. Avec quelques petites mèches qui dépassent ici. Alors le chignon est méché, de mèches roses et vertes. Comme ici vous pouvez voir qu'elle a deux mèches qui partent derrière. Et bien les cheveux ici sont méchés de ces mêmes couleurs. Alors sur sa tête elle a aussi un serre-tête noir. Sur lequel il y a une grosse rose avec un genre de papillon. Ici en vert. Je vais essayer de vous montrer le dos. Alors ici vous avez le dos du chignon. Au niveau du maquillage, son maquillage suit les couleurs de ses cheveux. Donc vous avez ses sourcils qui sont roses. Son maquillage qui est vert. Ses lèvres qui sont roses aussi. Et ses yeux bruns comme tout le temps. Alors elle a des boucles d'oreilles roses. Qui représentent des rangées de papillons attachées les unes aux autres. Autour de ses épaules et de son buste qui vient passer derrière ses cheveux. Vous avez deux grandes genres de lianes ou de ronces vertes, transparentes. Qui forment un genre de colis, de colle plutôt. Parce qu'elle a un collier gris avec de grosses roses dessus. Bien sûr, le collier est gris, comme vous pouvez le voir. Donc argenté. Alors, ses lianes, ronces et tiges. Continuant autour de ses bras. Un peu comme Vénus. Alors ici vous avez un papillon aussi. Et bien sûr de l'autre côté c'est pareil je pense. Oui, il y a un autre papillon. Et elle vient avec une bague rose. Alors qui est une bague rose rose. C'est très facile à dire. C'est très intelligent sort de me. Alors, au niveau de sa tenue. Briar vient avec une robe qui est vraiment magnifique. Et quand je dis magnifique, c'est que je le pense vraiment. Mais c'est surtout que j'adore quand les robes, vous savez, sont bien volumineuses. Et là franchement, elle est absolument volumineuse. Et ça c'est magnifique. Alors, elle vient avec une robe qui est sans manche. Et qui est coupée en biais. Alors ici, comme vous pouvez le voir, c'est une genre de robe tube. Vu qu'elle serre autour de sa taille. Et autour de... Enfin, elle serre autour de son corps. Avec des tourbillons au-dessus. Que représenterait un peu le tourbillon pour arriver au Pays des Merveilles. Alors, sur sa jupe, comme vous pouvez le voir. Il y a de grosses roses en différentes couleurs. Ainsi que des papillons. Sur les tiges, vous pouvez voir des signes, comme vous pouvez le voir sur des cartes à jouer. Alors, tout ça dans les thèmes rose, bleu, vert, noir. Et en dessous, vous avez une couche de vert. Coupez un peu dans tous les sens. Alors, ne vous attendez pas à ce que ce soit deux couches les mêmes. Enfin, je veux dire, deux couches de tissu complète. Alors ici, vous avez un bout de tulle. Pour faire jupon, quoi. Et alors, au niveau des chaussures. Alors, ces chaussures-là, je peux m'en rappeler. Même si je ne les avais jamais eues avant. Je les avais postées sur ma page il y a bientôt, peut-être même six mois. Un truc comme ça. Et personne n'avait jamais réussi à me dire d'où elles venaient. Et maintenant, je me rends compte que ce sont les chaussures de Briar Way to Wonderland. Alors, comme vous pouvez le voir, elles sont bleues. Avec de grosses roses roses sur le côté. Alors, le reste des détails, vous avez des petits papillons qui descendent jusqu'au pied. Et elles sont ouvertes à l'avant. Et vous avez aussi une anse. Si on peut dire une anse ou une genre de lanière autour de la cheville. Et alors, comme vous pouvez le voir, c'est une genre de tige ou de ronces bouclées comme talons. Alors, tant que je suis là, la poupée vient avec un socle à base noire et à pied transparent. Ainsi qu'une brosse noire, donc la base typique, la brosse typique Ever After High. Elle vient aussi avec un sac qui est en fait une horloge. Avec tous les petits détails en rose. Alors, vous pouvez bien sûr l'ouvrir. Je vais essayer de l'ouvrir sans m'ouvrir le doigt. Et alors, à l'intérieur, vous avez bien sûr l'horloge qui est complètement déraillée. Vu que c'est l'horloge du Pays des Merveilles. Et elle vient aussi avec une carte à jouer qui est en réalité son journal intime. Alors ici, vous avez bien sûr l'illustration de Briard. Alors, quand vous ouvrez dans ce sens-ci, vous avez son certificat. Enfin, son diplôme qui certifie que Briard Beauty a bien été diplômé de Wonderland High School. Alors, pour ceux qui ont vu le film, je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous avez eu la chance de le voir ou de le revoir sur Internet. Le film, je trouve qu'il a été vraiment super génial. Et il y a vraiment beaucoup de suspense, si on peut dire. Et alors, si vous avez vu le film, vous comprendrez pourquoi elle vient avec un certificat. Et alors ici, vous avez son histoire. Si vous voulez poser une lire. Et voilà. Alors, c'est tout pour la poupée. Je vais passer à la boîte. Au niveau de la boîte, Briard Beauty Way to Wonderland vient dans une boîte en forme d'horloge. Un peu abîmée, si on peut voir. Alors, sur le plastique à l'avant, vous pouvez déjà voir graver les deux aiguilles, ainsi que le cadran. Alors qu'on peut voir, les aiguilles sont complètement folles. Elles sont totalement tordues. Et dans le fond de la boîte, vous pouvez voir en plusieurs couleurs différentes. Donc, jaune, rose, bleu, ainsi qu'à Damier, ici, et le ciel. Comme si elles venaient de tomber dans le puits des merveilles. Dans le puits, direction le pays des merveilles. Alors ici, sur le côté, vous avez une tasse à l'envers. Une horloge, ou plutôt une montre à gousset. Un chapeau. Des cartes à jouer. Vous avez son nom, ici, au-dessus. Alors, le logo, Way to Wonderland. Et ici, vous avez le cadenas, Ever After High. Vous avez Briard Beauty, Daughter of Sleeping Beauty. Et vous avez... Alors, ça, c'est... Chez nous, vous ne le verrez jamais, mais aux USA, on peut les voir sur Netflix, et alors ils le mettent. D'ailleurs, je dis ça, mais en fait, je pense que Netflix apparaît. C'est une chaîne qu'on va voir en France, aussi. Donc, c'est possible que ce soit sur les boîtes. Je ne vais pas dire que ce n'est pas possible, parce que sinon, après, je vais risquer à me faire taper. La façon de parler. Mais bon. Donc, Netflix Original Series. Voilà. Et sur le dos, vous avez une illustration un peu plus grande de Briard. Ainsi qu'une horloge, encore avec des dessins assez bizarroïdes. Donc, par exemple, un cœur, une bouche, une rose, un masque pour dormir, le chiffre 12 et les aiguilles. Dans une montre à boussets, bien sûr. Alors ici, vous avez une petite description, avec marqué Choose Your Own Ever After. Une petite carte à jouer. Une tasse à café. Une tasse de thé, plutôt. Vous avez Briar Beauty. Et vous avez une petite description. Et en dessous, vous avez les autres poupées de la gamme. Donc, Madeleine Hatters. Lizzie Oates. Apple White. Et il manque Kitty Cheshire. Et Raven Queen. Et alors, ici, vous avez Ever After High, que vous pouvez suivre sur YouTube, Facebook et Instagram. Et alors, vous avez un fond, bien sûr, violet, et qui représente l'intérieur du pays des merveilles. Donc, vous avez plusieurs damiers qu'on peut voir ici. Ainsi que quelques portes, des casiers. Alors, si vous n'avez pas vu le film, Way to Wonderland, je vous le conseille vraiment. Je ne dirais pas le meilleur film d'Ever After High, mais c'est sûrement un des meilleurs. Alors, c'est tout pour ma review de Briar Beauty, Way to Wonderland, Ever After High. Alors, j'espère qu'elle vous aura plu, que je n'ai pas été trop vite et que je n'ai rien oublié. Je ne sais pas vraiment si je vais avoir d'autres Way to Wonderland. J'aimerais bien Kitty, peut-être, et Lizzie. Peut-être que si jamais elles arrivent en promo sur Amazon, peut-être que je les achèterais. Mais sinon, je me contenterais de Briar. N'hésitez pas à me laisser un j'aime. A vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de quand je fais une nouvelle review. A me suivre sur Facebook, Instagram et Flickr. Je mettrai les liens dans la description. D'ici là, amusez-vous bien. On se retrouve bientôt pour une prochaine review. Et salut les Goules ! Ah oui, petit oubli. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'il y a votre préféré de la collection. Que ce soit Apple, Raven, Kitty, Lizzie, Maddy ou Briar. Je répondrai, si jamais... Et si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser toujours dans les commentaires. Je ne le dis pas assez, mais vous pouvez. C'est tout à fait permis. Je ne vais pas vous taper ou pas vous répondre. Si vous posez une question, je réponds. Alors, salut les Goules ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021